... Silhouette courbée, l'œil aux aguets, tel un naufrageur du XVIIIe siècle, Gwesenech écume les plages du Cotentin. Il récupère des bois d'épave pour les transformer en œuvres d'art. J'ai commencé, j'ai l'adolescent, j'avais 16-17 ans. Ça a été la passion et ma raison de vivre de toute ma vie, de cette pratique de l'art. Pour mes œuvres, je fabrique les pigments. Souvent avec des ocres de terre, avec des pierres bleues du pays et des coquilles de moule. À partir du broyage de ces coquilles de moule, je fabrique un pigment qui est dans les bleus violets, qui est très, très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet atelier-là, que j'appelle l'atelier tombeau reliquaire, ça fait une quarantaine d'années que je suis dedans. Autrefois, c'était un étable à veau, et donc il s'est rempli de mille choses, c'est devenu une grotte un peu. Je vis quand même très en solitude, je suis entouré de ma famille, mais dans la pratique de mon âge, je suis très solitaire. Mais bon, l'artiste plasticien, surtout ce côté romantique, on est seul, en œuvre seule. Ces dessins qu'on a là, sur lesquels je travaille, sont des dessins secrétion. Alors secrétion, pour moi, c'est à la fois ce qui se dit et ce qui se cache, le secret. Donc c'est un dessin organique qui envahit tout, c'est-à-dire que c'est la partie vivante par rapport à tous ces éléments qui sont morts, qui sont des vestiges de choses qui ont vécu. Donc à partir de ce moment-là, je redonne donc une deuxième vie à ces éléments-là, avec ces dessins, avec toutes les matières que j'inclus dans tous ces fragments, dans tous ces épaves. Procuré de l'émotion, du rêve et des interrogations, loin des modes et des courants. Gwesenheik poursuit son œuvre, une œuvre poétique, spirituelle et métaphysique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...